Les 32e de finale de la Coupe de France, l'OGC Nice se déplace à Créteil pour y affronter une formation qui évolue en nationale. Des niçois favoris sur le papier, mais comme l'a justement rappelé Eric Roy tout au long de la semaine, il n'y a pas de match facile en Coupe de France. Cela se vérifie dès l'entame de match, Jean-Michel Lesage prend sa chance de loin, sa frappe se loge dans la lucarne de Lionel Letizy, et l'ancien navré permet à l'US Créteil de mener 1-0 après 5 minutes. Lesage qui est à deux doigts de doubler la mise sur ce ballon relâché par Letizy. Malgré ce but encaissé rapidement, les Aiglons ont le mérite de se remettre tout de suite dans la partie. Lancé dans la profondeur par François Clerc, Eric Moulungui a juste Kerboriou d'une frappe du gauche. Après 17 minutes de jeu, Nice et Créteil sont à nouveau à égalité, un but partout. Bien servi par Eric Moulungui, David Bélion s'échappe sur le côté gauche et s'entre au point de pénalty. C'est dégagé par la défense cristallienne. Dans la foulée, les locaux qui essaient de se montrer dangereux par l'intermédiaire de Youssouf, mais sa frappe est captée facilement par Letizy. A la mi-temps, les deux équipes se séparent sur ce score nul, un partout. En deuxième période, ce sont les Niçois qui vont se montrer les plus dangereux. Le centre de Fahé pour Bélion au deuxième poteau. David Bélion qui trouve Moulungui en retrait, la belle parade de Kerboriou. Côté cristallien, c'est une nouvelle fois Jean-Michel Lesage qui se met en évidence sur ce centre, mais sa reprise est bien détournée par Lionel Letizy. Nouvelle attaque du gym, la frappe enroulée de Ben Saada et la superbe envolée de Kerboriou. A nouveau Ben Saada à la baguette, le centre devant le but, mais ni Moulungui ni Mounier ne peuvent reprendre. C'est ensuite à Eric Moulungui de rater une occasion en or sur ce beau service d'Anthony Mounier. Toujours cette domination niçoise dans les arrêts de jeu, Mounier sert Ben Saada qui rate l'immanquable. Un partout à la fin du temps réglementaire et encore des occasions manquées côté niçois durant la prolongation. Il y aura donc une séance de tir au but pour départager les deux équipes. A 5 partout, Coulibaly s'élance, mais son tir passe largement au-dessus des buts de Kerboriou, ce qui donne une balle de qualification à l'US Créteil. Mais Jim Ancoukou bute sur Letizy. Derrière, Renato Civelli transforme. Une dernière parade de Lionel Letizy devant Rudy Carli envoie finalement le gym au tour suivant. L'OGC Nice s'est fait peur et aurait pu conclure le match dans le temps réglementaire, mais les Aiglons assurent l'essentiel avec cette qualification pour les 16e de finale. qui conceit d'un super film d'un uitne même pas jusqu'au crédit. Sous-titrage FR ?